Donc aujourd'hui, le Diamond Painting sur lequel je vais mettre un cadre, c'est celui-ci, un autre de Diamond Art Club. Dans le fond, je vais vous montrer les étapes. J'ai le cadre ici, qui vient dans le fond enveloppant en papier bulle. À l'intérieur, il va avoir les vis, il va avoir les quatre morceaux de bois nécessaires, puis il va avoir aussi la corne, il va déjà être préinstallé. Donc la première étape, en fait, ça va être de venir couper, je ne sais pas si on va me voir bien, il faut laisser la bande en haut et en bas de notre Diamond Painting. Ces bandes-là, il ne faut pas leur toucher, mais il va falloir venir couper, dans le fond, les deux côtés pour ne pas qu'on les voie. Dans le fond, on n'a pas besoin des morceaux sur les côtés de la toile. Si vous vous inquiétez de perdre des diamants, je ne m'inquiète pas vraiment pour la qualité de Diamond Art Club, puis ils ont une garantie aussi au niveau des diamants, leurs Diamond Paintings sont garantis à pied. Mais si vous vous inquiétez de perdre des diamants parce que vous coupez proche du bord, vous pouvez toujours sceller votre Diamond Painting. Je sais qu'il y a plusieurs méthodes pour les sceller, dont du Mod Podge, soit liquide ou en spray. C'est possible aussi d'appliquer le Mod Podge, puis de passer avec, dans le fond, des barbouillettes humides sur le dessus pour enlever le surplus de Mod Podge, puis garder la brillance. Donc ça, ça peut être une option pour vous. Donc, je vais y aller rapidement. Je vais couper les côtés. Puis, moi, j'avais mis du washi tape, dans le fond, pour empêcher que la poussière colle, dans le fond, le résidu de colle qui reste tout le temps sur les côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement couper les côtés, puis je vais vous revenir. Ok. Donc, là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé chaque côté de mon Diamond Painting jusqu'au bout, pour que, dans le fond, ça arrête à la toile. Bien, que ça arrête où est-ce que les diamants arrêtent, en fait. Puis, j'ai aussi enlevé le washi tape que j'avais dans le bas et dans le haut. La raison pour laquelle je l'ai enlevé, parce qu'on a un petit rebord de colle. Puis, ce rebord de colle-là peut nous aider, dans le fond, à venir placer le cadre pour le faire retenir. Donc, c'est pour ça que je l'ai enlevé, ça peut nous faciliter un petit peu la vie. Donc, quand vous recevez le cadre, il va avoir les quatre morceaux de bois nécessaires, il va avoir les quatre petites vis et il va avoir la corde qui est déjà préinstallée, dans le fond, sur le morceau de bois qui va sur le haut. Ici, on l'éval. Et mes petits vis. Donc, je vais vous expliquer les morceaux de bois, comment ils fonctionnent, dans le fond, quoi va avec quoi, c'est lequel qui va en haut, c'est lequel qui va en bas. Donc, vous allez avoir deux morceaux de bois qui ont des trous plus profonds, dans le fond, les plus gros ronds. Il y en a un avec une corde, puis il y en a un sans corde. Celui avec la corde, il va pour, dans le fond, la section du haut du diamond peintaine pour l'accrocher. L'autre que vous allez voir avec les gros trous profonds, il va aller pour la section du bas. Vous allez avoir aussi deux autres morceaux de bois qui, d'un côté, est complètement lisse. Donc, ça, c'est la partie qu'on va voir. Puis, à l'endos, vous allez voir deux petits trous. Dans le fond, ça, c'est la section qui est prépercée pour que votre vis puisse rentrer dans le cadre sans fendre le bois. Donc, en gros, il va en avoir un qui va aller avec notre morceau du dessus, puis un qui va aller avec notre morceau qui va en bas. Puis, dans le fond, pour savoir, pour être sûr qu'ils sont bien ajustés, là, vous pouvez les mettre un par-dessus l'autre, comme ça. Puis, normalement, s'ils sont bien ajustés, je ne sais pas si vous voyez, si je le tasse, là, je ne sais vraiment pas si on voit bien. Mais, en gros, vous allez voir, là, au travers, là, le trou qui va s'aligner. Donc, si vous voyez que ce n'est pas tout à fait, tout à fait aligné avec un morceau, vous pouvez les switcher et voir lequel fonctionne le mieux avec le haut ou le bas. Donc, là, on serait rendu à l'étape de couper une partie du haut de la toile. Je vais passer ça ici. Je vais en garder seulement un. Puis, dans le fond, si vous venez le placer sur votre toile, dans le fond, il faut laisser l'équivalent de la hauteur de la baguette en toile. Donc, l'excédent qu'on voit ici, il va falloir venir le couper pour pas qu'il dépasse du toile. En le fond, pour avoir de la toile. Je m'excuse. Pour pas qu'il dépasse de la toile. Pour qu'on ait un beau fini, là, dans le fond. Fait que ce que je vais faire, puis je suggère peut-être de le couper un millimètre plus court, juste pour que si votre corde n'est pas accrochée très haut sur votre mur, dans le fond, qu'on ne voit pas, là, par le dessus, là, la craque, là, entre les deux cordes, avec, comme, un petit bout de toile qui dépasse, là. Donc, un millimètre, peut-être, plus court. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un crayon, venir tracer sur votre toile. Je pense que c'est ça, le best, là, vous l'alignez le mieux possible sur votre toile. Venez reprendre un crayon, puis, après ça, venir couper, là, faire ça sur les deux bouts. Donc, c'est ce que je vais faire, puis je vais vous revenir tout de suite après. Donc, toutes mes diamants sont droits. Pour la technique, celle que je préfère, vous pourrez tester les vôtres si vous êtes plusieurs. Ça peut aller mieux, peut-être, à deux, mais moi, je l'ai fait tout seul. Ça va super bien. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma toile à l'envers. Puis là, ça, c'est le fond de ma toile. On ne peut pas se tromper. Je vais sortir les petites vis, ici. Ce que je vais venir faire en premier, vous pouvez le faire avec les quatre vis directement. Dans le fond, un seul outil que vous allez avoir besoin, j'aurais peut-être dû le mentionner au début, mais c'est un tournevis étoile. Parce que dans le fond, les petites vis qu'on a, c'est des petites vis étoiles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux morceaux, dans le fond, avec les plus gros trous. Puis, ces plus gros trous-là servent, en gros, à rentrer la tête de la vis pour qu'elle ne dépasse pas sur, dans le fond, l'endo de votre cadre. Donc, j'ai trouvé ça plus simple de vous le commencer. Comme ça. Juste besoin de faire, dans le fond, je fais ressortir la vis d'à peu près un millimètre, je vous dirais, là. Juste à peine qu'elle sorte. Vous allez voir pourquoi après. Donc, c'est à peu près, quoi, un tour, peut-être même pas un tour de tournevis, là. Donc, là, j'ai deux petits pics qui sortent. Je vais faire la même chose avec l'autre. Comme ça. Donc, là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mon dessus de toile. Donc, le morceau avec la corne, puis les deux morceaux, dans le fond, qui ont les gros trous, c'est ceux qui viennent à l'arrière de votre toile. Dans le fond, qui vont être installés comme celui-ci. Les deux morceaux qui ont les petits trous au verso, puis un fini de devant-liste, c'est ce qui va aller sur le devant de votre toile. Donc, pour être sûr que les cadres s'alignent bien. Ah, tu vois, celui-là, il a cliqué directement avec celui-là, donc je sais que c'est avec lui qui va. L'autre, il fit avec l'autre. Ça sert pas. Donc, je vais venir prendre mon morceau qui est lisse, puis je vais venir placer ma toile par-dessus. Puis là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, dans le fond, avec mon pouce, à côté où est-ce que les diamants commencent, puis je vais venir sentir, puis je vais venir pousser. Puis, je vais centrer ma toile premièrement sur mon cadre, puis après ça, je vais pouvoir me repousser sur le cadre jusqu'à ce que je sente que les diamants, dans le fond, la ligne des diamants, viennent à côté sur, dans le fond, la section où est-ce que le cadre commence. Là, vous avez l'option de soit le faire comme ça, de venir, dans le fond, une fois que ça s'est placé, aligner votre autre morceau de cadre. Et vu que les trous sont alignés, puis que la vis dépasse un petit peu, ça va venir percer votre toile. Fait que là, ça tient. Fait que là, on peut vérifier, sur ce côté-ci, s'il est bien placé. Comme vous pouvez le voir, il est très bien placé, puis je n'embarque pas par-dessus mes diamants. Je suis vraiment à la limite entre le canevas et les diamants. Fait que dans le fond, en le plaçant comme ça, je vais le lever, on en a poussé avec mes doigts pour faire à côté la ligne de diamants. Puis ensuite, vu qu'on a déjà, on sait déjà quel morceau s'aligne avec le cadre, dans le fond, il suffit juste d'aller retrouver le, aligner dans le fond les vis, là. Comme ça. Donc là, mes deux morceaux de cadre sont alignés. Fait que ça, c'est la technique que moi, j'ai utilisée. Puis là, une fois que ça, c'est fait, vous pouvez venir visser vos vis. Là, quand vous vissez vos vis, dès que vous commencez à sentir que c'est plus raide pour visser, c'est que c'est le temps d'arrêter de visser. Parce qu'on ne veut pas non plus que, tu sais, les vis sont courtes. Mais si vous le forcez, on ne veut pas que les vis, dans le fond, passent au travers, puis viennent sortir du côté beau, dans le fond, de notre cadre. Donc là, ici, c'est super solide. Mon cadre s'en va nulle part. Puis c'est ça, dans le fond, le cadre, on ne voit pas la toile de passer du dessus. On a la corde. Si jamais, au niveau de la corde, vous la trouvez trop longue, ici, en dessous du cadre, dans le fond, c'est là que la corde est attachée, où est-ce que les bouts sont rentrés à l'intérieur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement tirer sur un bout, ajuster la longueur de corde que vous voulez, dans le fond, simplement venir refaire un autre nœud, comme ça. Puis, dans le fond, le tirer au travers, là, je le ferai pas, mais le tirer au travers, puis venir couper le bout. Comme ça, vous allez pouvoir le raccourcir la corde à la longueur que vous voulez. Moi, je vais rentrer dedans. Donc, ça, c'est la première technique que moi, j'ai trouvée, dans le fond, quand j'ai installé le premier. Donc, mettre la toile à l'envers, venir pousser avec les mains jusqu'à ce que, dans le fond, les diamants rejoignent le bord du cadre. Je vais venir mettre mon autre cadre dans sa noiche, puis vu que les petites vis sortent, mais quand vous allez vous aligner le trou avec les vis, t'sais, vous allez sentir le cadre cliqué, là. Puis, une fois qu'il est cliqué, vous allez le chavisser. Pour l'autre côté, je me suis fait suggérer, dans le fond, peut-être cette technique-là. Ici, je vais juste couper mon coin plus droit, parce que je veux pas qu'il sorte. C'est d'utiliser du teint double face, si vous en avez, à la maison, pour vous aider à aligner le premier morceau. Dans le fond, le morceau qui va sur le dessus de la toile, parce qu'ici, j'allais juste virer, là. Donc, on prend le morceau qui est lisse, qui va venir, dans le fond, dans le bas de notre toile, mais pour bien pouvoir l'aligner. Puis, c'est là, dans le fond, quand j'expliquais le petit résidu de colle, là, c'est là qu'il peut être utile, dans le fond, pour venir aligner. Puis, si vous avez assez de résidu de colle, puis vous venez peser dessus, il va tenir un petit peu. Mais, ce que vous pouvez faire, aussi, si vous avez du teint double face... Mais voyons! J'ai dormi de la misère, ok. Si vous avez du teint double face, comme moi, celle-ci, je l'avais eu, là, quand j'avais commandé un placeur qui roule, là, que je me sers pas, parce que ça va vraiment pas bien. Mais, j'ai une roulette de teint double face. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre deux petits morceaux, de chaque côté. Ok. Puis là, la section avec les trous va sur la toile. Donc, je vais venir aligner ma toile, là, le plus proche possible de la ligne de diamant. Le plus centré possible, aussi. Ok. Puis là, je vais venir peser dessus. Si vous voulez mettre une bande de teint double face à la longueur, aussi, vous pouvez... Dans le fond, le but, c'est de vous aider à le placer, dans le fond, pour que le cadre reste à la bonne place quand vous allez tourner le canevas. Puis que vous allez venir aligner vos vis. Ici, j'aime sentir le canevas cliquer. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais mettre ici... Oh, bel oeil! Ici, l'iris. Ici. Parfait. Donc, on ne voit pas le canevas vraiment dépasser. Puis, la finition, là, c'est vraiment flush, là, avec la ligne de diamant. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que le teint double face m'a permis de pouvoir bien placer mon morceau en voyant les diamants. Puis que ça m'aide à tourner la toile sans que ça se déplace tout, dans le fond. Fait que, si vous avez du petit tape d'où le faire, je sais qu'ils en vendent aussi au dollar en un. Donc, si vous comptez acheter plusieurs cadres, puis le faire avec plusieurs cadres, bien, c'est peut-être un petit investissement de 1 dollar, 1 dollar 25, qui peut peut-être vous faciliter la vie. C'est possible de le faire sans, mais ça peut être pratique. Donc, pour finaliser un petit peu cette vidéo-là, Donc, le produit terminé, je vais vous le montrer en gros. En plan, dans le fond, où est-ce qu'on le voit au complet. Mais, on va avoir le dessus du cadre. Là, dans le même painting, et... Le dessous du cadre, comme ça. Puis, on a différents finis pour le bois. Alors, celui-ci, c'est le fini naturel non traité. Peut-être que ça vous le montrer un peu plus proche. Puis, dans le fond, celui qui est non traité, vous pouvez, si vous souhaitez, le peinturer, ou le teindre d'une couleur que vous voulez matcher avec votre diamond painting. Fait que c'est ça qui est le fun avec celui-là. Il est aussi super doux. Moi, je l'aime parce qu'il est doux. Mais, c'est sûr que si vous prenez la version non traité, puis que vous mettez pas de vernis ni rien par-dessus, c'est sûr que le bois peut jaunir à la longue avec les années. Donc, il y a ça à garder en tête. On a aussi la version bois naturel, vernis. Donc, ça, c'est le bois naturel non vernis. On a le bois naturel vernis. Puis, on va avoir aussi la couleur noire qui va être vernis. Pour le moment, ça va être les couleurs qu'on va offrir. Comme je dis, si jamais vous le voulez, comme ici, ça serait super beau, un bleu très, très foncé. Je pourrais le peinturer moi-même, là. Puis, comme ça, ça vous laisse l'opportunité de personnaliser votre cadre, si vous voulez, à votre diamond painting. Donc, voici le produit fini. Dans le fond, comme vous voyez, tu sais, le cadre, ça fait super beau, ça fait super clean. Il dépasse pas, tu sais, j'en ai vu souvent que le cadre dépassait, là, de quelques pouces chaque côté du diamond painting, parce qu'on n'est pas nécessairement capable d'en avoir un sur Amazon qui va fitter exactement notre diamond painting. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on vous le fait personnaliser au centimètre près. Donc, sur le site web, quand le produit va sortir, il va y avoir une liste de 20 jusqu'à 90 cm. Puis aussi, si jamais vous avez besoin entre 90 et 120 cm, ça va être possible de nous contacter, puis on va pouvoir vous faire une estimation, là, au niveau du coût du shipping, tout ça. Là, c'est plus un enjeu au niveau du shipping, là, qu'on a avec les cadres plus grands. Donc, je vous laisse ça, je blabla, mais je voulais vous faire une petite vidéo de présentation pour vous aider, si vous en commandez, pour l'installation. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Sous-titrage ST' 501